Générique 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 Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour les titres. Le Royaume-Uni cède la souveraineté des Chagoss à Maurice, marquant un tournant dans l'histoire du pays. Cependant, Diego Garcia reste sous droit britannique pour 99 ans. Maurice pourra mettre en œuvre un programme de réinstallation sur les Chagoss, à l'exception de Diego Garcia. Un soutien financier à Maurice sera également mis en place, incluant des paiements annuels et un partenariat infrastructurel pour des projets. Dans une déclaration, Pravin Jagnet annonce la fin complète de la décolonisation mauricienne après 56 ans d'indépendance. De son côté, Olivier Bancoult, figure de la lutte chagossienne, salue la reconnaissance de l'injustice faite à sa communauté. Le président Joe Biden a également réagi à cet accord historique entre le Royaume-Uni et Maurice, affirmant que la diplomatie a triomphé. Dans le reste de l'actualité, résistance est qu'alternative et le bloc PTR-MMM-ND ne reste qu'un dernier point à tirer au clair avant de conclure l'alliance, dit à choc souverain. Et puis, un premier suspect a été arrêté dans l'affaire du meurtre de Nouréza Abdoula Avalépito. Il s'agit d'un adolescent. Rencontre à la fin de cette édition avec les U9 et U11, des Blue Shocks de Maïbo, une équipe de foot talentueuse, en quête de moyens financiers pour vivre leurs rêves. Le Royaume-Uni a accepté de céder la souveraineté de l'archipel des Shagos à Maurice. Le Premier ministre de la République de Maurice et le Premier ministre du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord confirment aujourd'hui qu'ils sont parvenus à un accord politique historique concernant l'exercice de la souveraineté sur l'archipel des Shagos, un programme de réinstallation sur les îles des Shagos, un soutien financier et une reconnaissance de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Shagos, y compris Diego Garcia, entre autres, ont été convenus. Le Royaume-Uni conservera des droits sur Diego Garcia pour une période initiale de 99 ans afin d'assurer le fonctionnement de la base militaire cruciale pour la sécurité régionale et mondiale. Arissa Perali, Jean-Luc Emile. Cet accord historique entre le Royaume-Uni et Maurice marque un tournant décisif. Le Royaume-Uni cède la souveraineté de l'archipel des Shagos à Maurice ouvrant la voie à la réinstallation des Shagosiens sur la plupart des îles. Un fonds fiduciaire et d'autres aides soutiendront cette réinstallation. Bien que le Royaume-Uni conserve des droits sur Diego Garcia pour 99 ans pour des raisons de sécurité, la souveraineté mauricienne sur l'intégralité de l'archipel est reconnue. Un traité formalisera cet accord prévoyant également un soutien financier à Maurice et une coopération sur des enjeux environnementaux et sécuritaires. Concernant la base de Diego Garcia, le Royaume-Uni conservera des droits sur Diego Garcia pour une période initiale de 99 ans afin d'assurer le fonctionnement de la base militaire cruciale pour la sécurité régionale et mondiale. Le traité visera à soutenir le bien-être des Shagosiens et à réparer les injustices du passé. Cette mise en place d'un soutien financier à Maurice inclut des paiements annuels indexés et un partenariat infrastructurel pour des projets stratégiques. Cet accord repose aussi sur la collaboration entre nos deux pays pour la protection de l'environnement, la sécurité maritime et la lutte contre la pêche illégale et le trafic. Le chef du gouvernement s'est adressé à la population pour évoquer l'accord entre le Royaume-Uni et Maurice concernant l'archipel des Shagos. Je suis fière d'annoncer que l'Angleterre reconnaît notre souveraineté sur les Shagos, y compris Diego Garcia a déclaré. Pravin Jagnot ajoutant que l'Angleterre reconnaît enfin la tragédie que les Shagossiens ont traversée a convenu de mettre en place un Trust Fund pour le bien-être des Shagossiens à Maurice. Selon lui, ce traité permettra à Maurice de mettre en œuvre un programme de réinstallation pour ses compatriotes sur les îles Perosbanos et Salomon. Mauritiennes, Mauritiennes, à aujourd'hui, comment on fait qu'apprenne, nous républiques peuvent vivre un sou historique. Moi, j'ai gagné une conversation avec le Premier ministre, Sir Kerr Stormer, et nous fin arrivons à un accord avec l'Angleterre, l'Oshagos. Aujourd'hui, je suis fière pour annoncer que l'Angleterre, à travers sa l'accord là, peut reconnaître nous souverainte l'Oshagos, incluant Diego Garcia. Tiè nan setan d'imoun ki ti pensé ki li ti impossible, pas ki en ti pays kouman nou, pati pou kapav gen la jistis kou de grande puissans. Malgré tout ça, nous, nous ti restes guidés par nos convictions pou finir avec décolonisation nos républiques. Nous tout rappel, vote historique ki tiénan dans Nations Unies en juin 2017, ki en 94 pays tiè en faveur ki tribunal lai donne su lavi consultatif l'Oshagos question la. Nous aussi rappel, kouman sa aniru diagnat ti remet so robo avokat pou faire déniers plaidoiries de sokarrières devant la Cour internationale de justice en 2018. Je réindique la Cour internationale de justice en 2019 ti sans appel. Je te finne dire ki l'excision Chagos d'épiterritoire mauricien liti illégal. Pour la première fois, le gouvernement britannique a officiellement admis qu'une injustice avait été commise envers les Chagossiens. Ce 3 octobre est un jour historique. Première réaction d'Olivier Bancoult après la reconnaissance par le gouvernement britannique de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagosses. Olivier Bancoult ajoute que c'est le fruit d'un travail de 40 ans de lutte légale et qu'il est important de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à cette cause, en particulier les défenseurs des droits des Chagossiens qui ont persisté malgré les nombreux obstacles. Il a fait une déclaration à la presse à sa sortie du bureau du Premier ministre cet après-midi. On dit le 3 octobre c'est un jour qui reste historique pour l'île Maurice et pour la communauté sagochienne parce que c'est un accord que le gouvernement anglais finit accepter premièrement la souveraineté de l'île Maurice chez les Chagosses et le droit des Bancsagossiens pour retourner vivre aux autres la terre. Je pense qu'il y a la souveraineté qui a gagné y compris les Chagossiens de la façon de nous respecter dans la présence des bases mais quand même il y a aussi l'intention pour les gens qui sont capables d'avoir accès au Chagossiens mais plus que ça il y a aussi la première fois nous pouvons gagner sa reconnaissance du gouvernement britannique qui peut reconnaître qu'il y a une l'existence qu'il commette vis-à-vis de la Chagossière. Bon dans un moment à l'autre il y a des petits qui peuvent démarrer pour faire une façon pour corriger sa l'existence. Ça fait exactement plus de 40 ans que je suis un salarié au niveau des côtés de l'action légale et en passant laisse-moi dire que je suis content de faire une amaz à toute madame qui commence à la lutte là. Je vous dis que je n'ai plus là mais je veux que je vous remercie pour ce travail qui a commencé et qui peut continuer et si il y a des certains qui vont dire à travers tout ce qui a commencé qui a dit nous pouvons gagner de la vie. Je vous reconnais ça là et en même temps nous dire le fait qui vont dire dans toute place que tu es dans la base militaire américaine et dans la cohabitation. Nous dire la cohabitation pour Chagossien aussi et nous dire priorité pour Chagossien au lieu de donner les autres du monde pour les autres nations au travail. Mon cœur est rempli de joie aujourd'hui pour nos sœurs et frères Chagossiens une immense joie car après des années de combat ils ont gagné leur droit de retour au Chagoss leur terre nourricière où sont enterrés leurs ancêtres. Je vois également que Maurice retrouve la souveraineté sur l'archipel à propos de Mgr Jean-Michaël Durone. L'église a depuis toujours accompagné les Chagossiens dans leur lutte pour que les retours sur leurs îles auxquelles ils ont droit deviennent une réalité. Cela à travers le soutien fraternel de mes prédécesseurs celui de la Conférence des évêques de l'Océan Indien ou celui du pape François qui a reçu la délégation chagossienne en 2017 et 2023. J'ai une pensée spéciale pour les Chagossiens décédés en particulier pour les femmes chagossiennes qui ont porté cette lutte haut la main. Elles ont été un exemple de résilience de solidarité et de détermination dans leur combat pour la justice. Les Chagoss c'est une cause qui a toujours uni tous les Mauriciens en dépit de leurs différences affirme Mgr Durone. Aussi à la une ce soir le parti papillon presque au bout des discussions avec ses partenaires. C'est le douzième et dernier point de l'accord avec l'alliance du changement qui reste à être finalisé. Affirmation d'Achoc Soubron membre de Résistance et d'Alternative. Il était face à la presse cet après-midi après sa rencontre avec Navin Ramgoulam et Paul Béranger. Achoc Soubron affirme que sur le contenu du programme de l'accord il n'y a pas de divergence. Une nouvelle rencontre est prévue pour demain. grand gros contenu à la partion qui ne vient vers un accord électoral entre le parti travailliste le MMM ND et Résistance et Alternative mais nous ne sommes pas encore à l'arrivée. Nous avons besoin de dire qu'il l'a nous peut y avoir une rencontre une possible rencontre demain parce qu'il reste un dernier point dans la discussion et ça le point qui est resté là le parti travailliste nous avons discuté avec ce le lieutenant et le conseil nous avons discuté sur cette question et les leaders du MMM et du MMM sont à la disposition à n'importe qui pour qu'on m'a dit une fois le parti travailliste nous avons discuté et le parti travailliste avec le MMM pour concéder et pour communiquer avec nous demain. Parallèlement à Chocsoubron porte-parole de Résistance et qu'Alternative a été confronté ce matin à une objection to departure au tribunal de Port-lui liée à sa participation à une manifestation considérée illégale datant de mars 2012 il dénonce cette action comme un acte malveillant et souligne que la police aurait dû intervenir plus tôt surtout maintenant qu'il se prépare à se présenter aux prochaines législatives Le quatrième rapport du Public Accounts Committee de ce présent mandat a été rendu public cet après-midi parmi les principales irrégularités relevées on note des paiements en trop des pensions dans le ministère de la Sécurité sociale une mauvaise utilisation des fonds au ministère de Rodrigue ainsi que l'inactivité de la station de quarantaine de riches lieux sous la responsabilité du ministère de l'agro-industrie ainsi le président de la Public Accounts Committee Reza Othim recommande une plus grande autonomie dans la gestion des fonds publics Nous avons besoin de gagner plus de ressources Nous avons besoin de l'autonomie pour gérer notre propre travail Nous avons besoin de nos rapports débattus au Parlement comme ça le ministre est capable d'expliquer s'ils sont d'accord avec nos rapports ou s'ils ne sont pas d'accord avec nos rapports et qui décision se prépare dans le milieu de nos rapports nous avons aussi des demandes qui étendent le pouvoir de PAC pas juste pour être ministère mais pour être aussi toutes les institutions qui recevront en casse depuis le Parlement c'est-à-dire les coopératifs comme la CUB CWA ou la CWA et aussi le gouvernement le gouvernement et la municipalité et même si je ne veux pas de la PAC mais même un sous-comité de PAC Manifestation des membres du mouvement Rannulatère à Côte d'Or ce matin où se tenait la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction des centres socioculturels munis de pancartes les manifestants ont une nouvelle fois dénoncé la manière dont le gouvernement a procédé à la reprise de leur terrain au Redri Triangle des Varajen Kanaksabi soutient qu'il compte maintenir la pression Aujourd'hui nous pouvons venir nous pouvons manifester nous pouvons dire non pas question nous pouvons dire seulement pour s'en tirer le tamoul nous pouvons dire avec l'indie ou le speaking c'est bien clair maintenant nous sommes d'accord nous sommes d'accord mais nous qui sommes pas d'accord c'est nous qui sommes d'accord alors nous pouvons manifester nous sommes d'accord pour venir ici nous ne nous place pas ici pas que d'eau c'est hermitage c'est trop hermitage un premier suspect arrêté après le meurtre de Nouréza Abdoula Vallépiteux hier après-midi. Il s'agit d'un adolescent. Il est actuellement interrogé par la MCIT en présence d'un de ses proches. Le suspect, selon les enquêteurs, s'est déjà rendu sur les lieux. Il est connu des proches de la victime. Nouréza Abdoula, âgée de 46 ans, a été étranglée en présence de sa fille, une adolescente de 14 ans. Très peu d'informations ont circulé jusqu'ici sur sa déposition. La suite de ce journal après la pause. La famille, comment est-ce que vous avez trouvé ? Nous avons deux produits. Nous avons un robot de nettoyage robotique, nous avons une caméra solaire, nous avons aussi un dashcam pour l'auto, nous avons une caméra normale et ça c'est ma nouveauté qui nous fait recevoir, ma caméra all-view. Nous invitons d'une fin de suite dans notre showroom, situé à la rue du Mans-Mosquée, du Mans-Mosquée Street. et le caravine finit et tout, voilà. Skuve, Moïseuse, facilite la vie. Tout au long de notre vie, nous avons vécu des moments inoubliables. Enfant, nous construisions des châteaux de sable, rêvant de créer des mondes enchantés. A l'adolescence, nous concevions des maquettes de maisons, puis nos idées prenaient forme. Aujourd'hui, dans notre jardin, nous savourons ces moments de joie avec notre famille. La vie est faite de ces moments inestimables. Ce que nous avons imaginé, créé et partagé. Construisez une sécurité financière solide avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. inestimables. Réalisez vos rêves à chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie ? L'embolisation de l'artère géniculaire de MIOT est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrices. Appelez le 5252 19 06 pour plus de détails ou visitez le MIOT Hospitals Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique aux genoux et retrouvez un mode de vie actif. Sur le plan international, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Marc Rutte, a réaffirmé ce jeudi le soutien occidental à l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle l'emporte sur la Russie lors d'une visite à Kiev deux jours à peine après sa prise de fonction. Cette visite intervient à un moment difficile pour l'Ukraine, dont les forces sont en recul sur le front Est, manquant d'hommes et d'armement, et alors que des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour pousser à des négociations, y compris au sein des alliés de Kiev. C'est ma priorité et mon privilège de faire avancer ce soutien occidental pour faire en sorte que l'Ukraine l'emporte, a déclaré Marc Rutte, s'exprimant aux côtés du président Volodymyr Zelensky. Les cercueils dorés de 23 victimes de l'incendie d'un quart, majoritairement des enfants en voyage scolaire, ont quitté mercredi Bangkok pour rejoindre leur province du nord de la Thaïlande où se préparent leurs funérailles. Un convoi d'ambulances a quitté dans l'après-midi, un hôpital de la police de la capitale en direction de Taïtani ont constaté des journalistes de l'AFP. Les restes des 20 enfants et trois enseignantes tuées mardi dans l'un des pires drames routiers de la dernière décennie dans le Royaume ont dû être identifiées par des tests ADN sur le site de l'accident des proches en sanglots priés pour les disparus. Et pour clore cette édition, nous allons accueillir Jean-Luc Emile en studio. Il nous présente une belle brochette de jeunes footballeurs, les Blue Sharks de Maïbourg, qui ont un palmarès impressionnant, Jean-Luc. Oui, Mélanie, une fois n'est pas coutume, nous accueillons en studio une équipe de foot des jeunes pousses du football de Maïbourg, les Blue Sharks. Il y a une trentaine dans cette équipe-là, donc les jeunes U9, U11. Je vous explique un peu votre passion pour le foot, mais surtout votre réussite qui est finie là et votre projet d'avenir. Avec nous, donc, un des banans cadrans, Ludovic avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Merci, on amène nous l'équipe, nous le présente, nous Blue Sharks. Alors, Maïbourg Blue Sharks, nous n'avons pas deux ans. Là, maintenant c'est officiel, c'est des banans enfants dans la région de Maïbourg, plein de magnans et un peu des alentours. Et nos buts, c'est l'association, c'est de prendre nos enfants et d'autres, et du football, et voilà. Alors, je peux faire un travail non seulement sportif, mais aussi un encadrement. Donc, comment ça se passe ? Pas juste le football, nous n'avons pas de parents aussi qui est avec nous, qui peut aider nous, que ce soit côté l'école et sportif, et voilà un petit peu ce qu'ils nous peuvent faire. Alors, on nous comprend qu'ils ont gagné plusieurs championnats, plusieurs tournois, notre champion U9 et U11 dans nos tournois des académies. Oui. Raconte-nous un peu ça, donc comment ça se passe ? En fait, c'est mon tournois dans mon académie, nos enfants-là ont participé, et nous nous prenons un sponsor, comparé à mon autre académie, qui est mon gros sponsor, nous nous prenons un sponsor-là. C'est juste mon famille qu'il a, bénévole, et on peut dire aussi que c'est gratuit pour nos enfants. Et voilà, nous l'idée, c'est d'aider nos enfants, comme on veut dire, et... Aider un petit peu. Alors, Izzy, vous expliquez-nous un peu, pour toi, football qui est représenté ? Attendez, nous reprends ça, là, donc, mets-toi à côté du... Du gros, non ? Ouais, ouais, mets-toi devant le micro, là, devant. Moi, reprends ça, là, hein ? Ouais. Alors, Izzy, vous dites-nous un peu, pour lui, football qui est représenté ? Pour toi, le football qui est représenté ? L'avenir ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ouais. Tu as envie de venir à une footballer professionnelle ? Explique-nous, raconte-nous, après, qui te rêve ? Mon rêve, j'ai envie d'aller à un autre pays, j'ai joué, j'ai beaucoup de coups, et mon pays, pour une bonne envie de venir. Hum-hum. Et quand tu joues au football ? De mon petit-petit. Ouais. Et tes passions, c'est la même tes passions, tu les joues, tu les joues à l'entraînement ? Raconte-nous, après, comment ça passait ? On a tout le temps de faire les joues, pour faire mes choses occupées. Ouais. Et là, on a commencé à jouer, on a étrer, 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 on a étrer. bon qu'ils te postent à te go tu peux ok donc tout le temps qu'on t'offre un goalkeeper télène goalkeeper préféré qui te suivent qu'ils aient été dans le match football m'a bien envie de m'entendre que l'équipe anglétique a préféré la france dans l'anglais et manchester liverpool mousset liverpool il vient pour me alors tu te t'inspires toi te guette man matcha tu man match te suivent comment ça va c'est bien de guette lo télévision tu man match football alors une note qui pour cause avec nous à le présentant ce coup là jeune homme on est à ronnes qui lance t'en a douze alors pour toi football qui représente football qui représente qu'est ce qui les liens pour autant pour toi ce football et comment comment te vivre ça oui il est important et depuis qu'on est entré dans l'équipe moi depuis moi j'en ai dix ans donc deux ans tu as une gagne toute bonne coupe là tu es ici ensemble oui tu es facile ça va dans le tournoi là raconte nous un peu oui je suis facile qui pose tes yeux l'avant et qui 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 me dit à souvenirs tu n'allais ça va un tournoi là il m'était un peu gros ça va oui alors avec nous également sur le plateau des parents des parents qui extrêmement importants comment le coach de victor la fin de nous le support des parents bien important alors je te la pour support de bonnes enfants c'est l'encadrement à la fois sportif mais aussi et pour un avenir nous tendre cette passion de l'envie de bien faire d'avancer donc comment c'est peut-être capable et de l'équipe et des enfants là c'est surtout pour encadrer ouais tu fais un petit peu là bas encore un petit peu là c'est bon allez ouais ok ouais allez allez on commence et c'est surtout pour encadrer les enfants vu qu'on vient d'une cité c'est pas top pour les enfants de manger devant tous les négativités c'est pour ça que même sans sponsor même sans les aides on arrive à retirer de notre poche pour faire avancer les enfants c'est pas facile surtout il ya des parents qui n'ont pas que les enfants qui jouent au foot il ya d'autres enfants mais on arrive à trouver le temps on arrive à balancer les choses pour pouvoir aider nos jeunes et surtout aller les voir jouer quand on arrive là bas nous s'encadrement c'est aller nous retirer de notre poche on arrive tout simple et les voir jouer arriver à combattre arriver jusqu'à la gloire ça nous donne énormément courage alors justement c'est pas uniquement le moyen mais c'est l'envie de bien faire et et vous pensez c'est ça qui comme valeur bas nos enfants n'a pas gagné donc comment comment on va en vivre ça et tout d'abord moi je serais content remercier radio plus qu'ils n'accueillent à nous surtout devant la problème ton simon qui nous dit ça c'est incroyable merci à vous tous et pour moi l'expérience une lien c'est au fait ça fait quatre ans de c'est là que nous nous j'allions résidence la chaux maintenant et donc à citer la chaux qui nous ne crée une académie en fait il crée une académie mais malheureusement nous parlons dans les détails et donc nos enfants ils n'ont laissé aller et du coup il y a deux ans de cela nous avons un coach et moi pensez moi on a le droit de ce nom c'est grâce à lui qu'ils ont dit nous là c'est fabien françois et c'est lui qui donne coeur et âme et du coup comme c'est ça nous les parents nous fait corps et âme pour nos enfants parce qu'il nous dit trois fois plus qu'il y a un nombre qu'il peut trouver en ce moment là mais malheureusement il y a certains qui peuvent tomber fléaux qui nous pas besoin de nommer aussi qui est bien chagrinant et donc les parents ils prennent l'initiative comme serait pour 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 dire qu'ils nous remontent à l'équipe là qui nous encouragent nos enfants et nous pédale moyenne donc tous les parents qui vous trouvez ici c'est les parents de classe moyenne moyenne donc du coup des fois nous avons un tournoi quand un monsieur n'approche moi il dit moi comme ça mais ça m'a mis à mes enfants l'invigné et non m'a trouvé pédale stalking et n'a un soulier indéfoncé et n'a pédale même même coulée de t-shirt m'a dit chef ce que vous trouvez là là c'est trois comme un enfant pcr donc pour nous nous ne trouvons à laisser aller et laisser aller dans le sens qui personne panne panne vienne vers nous et personne qui panne 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 osé pour écoute nous et personne qui panne de nous le coup de main qu'il faut mais heureusement qu'il n'y en a pas de parents qui est vraiment ferme et le coach aussi et surtout qu'on a mena de vic aussi qu'ils rentrent dans dans la partie comme quand on dit mais espérer qui si certaines personnes associations tout ça peut écoutent nous qui car de nous un coup de main parce que nous est un grand tournoi qui peut venir le mois prochain ok c'est un tournoi un peu international de 10 et ensuite c'est qu'il nous fait une promesse aux enfants qui si nous est bien tout ça etc nous pour faire le nécessaire pour envoie les autres à l'île de la réunion au fait c'est la motivation voilà et au fait c'est le tournoi c'est le 10 le 10 novembre coté non un design academy et de l'or et non de l'équipe qui sortit la réunion qui peut qui peut venir et saint-souzanne et saint-denis et voilà alors nous comment alberto indétois et moi me fait que joindre l'équipe bonne cause avec ça bien le coach fabien françois c'est lui le coach moi au président et il m'a déjà fabien mon vie nous tournons enfants l'arrêt ici et l'année prochaine et l'équipe la réunion invite nous qu'on a une grande tournoi pour sa main d'enfants là et comme on me dit à faute de moyen mauvais fait à la tête les pieds pour qui sa main d'enfant la l'année prochaine cave à la représente nous l'endroit et représente maurice aussi les six ans enfin la fête champion la réunion je perds la france un grand tournoi internationale la france que peut normalement grand l'équipe encore et mais enfin là si je fais champion je parle là bas paré voir la réunion voir la france cela après deux ans je platane ça et après deux ans deux fois la suisse en battre la réunion je platane nous en revanche pour vous plaît je t'allais et je n'invite nous ça grand tournoi l'année prochaine et comme on m'a dit comme on m'a dit comme on m'a dit c'est une faute de moi n'y a nous pas qu'à avaler et moi espérer l'année prochaine nous réussir nous représente nous l'endroit et nous représente nos pays et j'ai commencé à préparer l'entraînement dja dja là pour gaffe et gagne sa tournoi là avec ça alors elle l'autre peut-être j'inviens toi j'ai un petit mot explique comment comment ça va passer pour gaffe gagne sa tournoi là oui c'est correct bien tu es peut-être entraîné tous les jours oui au moins pas oui on va aller au terrain tous les jours il y a même mal au terrain j'ai battre boule alors en tout cas on espérait on espérait qu'il nous t'envoie c'est de revenir ici avec cette médaille avec cette trophée quand j'ai fini gagne sa tournoi là donc c'est que nous gâchons c'est une bonne continuation surtout c'est continuer soutenir ce parce qu'il nous connaitrait bien le pouvoir du sport il est capable d'aider les enfants sortis dans une situation difficile il y en a beaucoup d'exemples qui nous trouvait et nous espérait en tout cas qu'il y a des gens qui m'aident nous capable de prendre contact avec eux est-ce qu'il y a le moyen de contacter eux il y a eu beaucoup de chocs il est capable d'être au facebook non il n'est pas encore il n'y a fini qu'on enregistre nous et là on peut mettre tout officiel voilà le numéro de téléphone peut-être un numéro peut-être éventuellement on a capable de contacter nous tu peux donner le numéro de téléphone c'est 5 452 94 75 d'accord donc nous ne pouvons pas faire le relais de ce numéro là aussi si quelqu'un en a envie de venir en aide il y a un enfant là parce qu'il y a eu au fait pour être franc là nous perdons une tournance internationale qu'il peut faire maurice qui nous peut faire dans la cité nous n'ont qu'il fait à résidence la chose qui fait parce que la plupart des enfants sont là-bas et il y a beaucoup de monde qui comptent un football là-bas alors tout le monde est invité à venir et ça m'en font la nous m'en relève comment nous dire et voilà bien sûr de 10 c'est pour ça aussi pas hésiter ouais quand on trouvait c'est juste pour expliquer qui c'est un enfant c'est un des plus modestes qui est là et qui dans les environs donc pourquoi on appelle ça blue shark aussi maïbo blue shark c'est à dire que ça représente la mer donc nous sommes de la mer et nous avons de la région de maïbo de plein magnan et de point de dessinie tout un mélange un mélange et juste pour rappeler aussi que ça a commencé pourquoi aussi on veut faire le tournoi à l'archot parce que ça a commencé à l'archot ok c'est pour cette raison que on nous l'est fait la tête les pieds pour qu'ils nous récifèrent ça tournoi à l'archot mais tout le monde est invité tout le monde il y aura une dizaine d'équipe et tout ça et c'est et du coup m'en remercie enfin m'en profite de l'occasion aussi pour remercier aux parents aux parents et surtout à aux entraîneurs sans oublier fabien françois et l'équipe et même man parents aussi et man man qui pas parents aussi qu'ils bien et de nous est ce qu'à présent aujourd'hui aussi qu'ils ont coopé et de nous et malgré qu'ils nous pénalent rien avec avec en roupie nous peut réussir faire les 25 ans beaucoup accompagnant d'accord c'est maintenant qu'ils ont été intéressés moi et nous d'accord c'est maintenant en france puis beaucoup qui n'attirent man et ok ouais mais bonne continuation d'enfants donc continuez moi joli l'espérez je te reviens là bientôt avec cette bonne médaille merci merci à cette présence merci à vous merci à la radio plus merci merci on souhaite le meilleur au blue shocks de maille bourre voilà nous sommes arrivés à la fin de cette édition merci de l'avoir suivi merci